Sur les desserts, aujourd'hui, peut-être encore plus que sur les plats, il faut vraiment essayer de se démarquer avec un visuel original. C'est vraiment la dernière marche à ne pas rater quand on veut faire un beau repas au restaurant. Pour réaliser la sphère à la fraise et à la figue, on va prendre un moule en silicone, on va le tapisser avec un crémeux à la fraise. Ensuite, à l'intérieur, pour que ce soit bien homogène et que les différents ingrédients ne se mélangent pas, on va insérer, déjà congeler, une compotée de figues au miel. Cette préparation, on va la mettre au congélateur pour qu'elle soit bien dure, bien homogène. Et une fois qu'elle sera bien prise, on pourra la passer au pulvérisateur avec le beurre de cacao et le colorant rouge pour appeler la fraise. On pourra les laisser décongeler tranquillement pendant une bonne demi-journée avant de pouvoir les servir. Sur ce dessert, on est vraiment sur très peu d'éléments, puisque l'élément central, c'est le dôme. Il est déjà assez complexe. Le centre du dessert, c'est cette sphère et le reste, c'est que de l'accessoire. Ensuite, juste deux, trois fruits pour vraiment donner juste un petit peu une petite touche de couleur et une petite touche de fraîcheur. La petite glace à la figue pour rappeler le cœur à la figue et pour respecter un peu la grande tradition des desserts français où il y a souvent la quenelle de glace. Mais là, vraiment, ce qu'on cherche, c'est vraiment la simplicité et l'épure sur cette assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada